Wesh, salut la famille. Vous trouvez pas qu'il y a des mots qu'on entend beaucoup en ce moment ? Coronavirus, Covid-19, vaccins, confinement. Et puis il y a d'autres mots qu'on n'entend plus du tout. Et ça donne l'impression que ça n'existe plus. Pourtant, pendant qu'on nous demande d'être tranquillement confinés chez nous, certains sont confinés dans des pays en guerre. En Syrie, en Libye, au Yémen, entre autres, la guerre continue et ça, on a tendance à l'oublier. D'après un collègue du journal Le Soir, le Covid-19 aurait eu un impact sur la guerre en Syrie. Comme la Turquie et la Russie sont des acteurs majeurs du conflit et qu'ils ont accepté de faire une trêve, du coup, ça aurait vraiment diminué l'intensité des bombardements et les accrochages militaires. Résultat, le mois de mars en Syrie a été le moins sanglant depuis le début du conflit en 2011. Est-ce que le Covid-19 a eu aussi un impact sur la guerre au Yémen ? L'Arabie Saoudite a fait une proposition de cesser le feu, mais les rebelles outils qui contrôlent une bonne partie du pays ont refusé. Et en Libye, rien. Là-bas, la guerre continue comme si de rien n'était, Covid ou pas Covid. Bon, si on s'attarde un peu sur le cas de la Libye, la Libye, c'est un pays ravagé par les combats et coupé en deux depuis 2014. Du coup, c'est difficile d'estimer l'ampleur de la pandémie. Il y aurait eu plusieurs dizaines de cas Covid-19 et au moins un mort. Est-ce que tu te rappelles les circonstances de la guerre en Libye ? 2011, intervention française sous Sarkozy, chute du régime de Muammar Gaddafi, et la guerre qui débute avec le pétrole comme enjeu central. Oups. Et aujourd'hui, le pays est déchiré dans une lutte de pouvoir entre d'un côté Khalifa Haftar, celui qu'on appelle l'homme fort de l'est de la Libye, et de l'autre côté, Fayez el-Sarraj et son gouvernement d'union nationale, qui a été placé par l'ONU. Pour l'instant, c'est Fayez qui est en place et Khalifa, qui s'est autoproclamé maréchal, a fait un discours en télé cette semaine. Il dit qu'il accepte la volonté du peuple et son mandat pour devenir gouverneur du pays. Mais on ne sait pas par quelle institution il a reçu ce mandat du peuple. Donc Khalifa, il est à l'est et il essaye de grappiller ville par ville le pays en entier. Mais surtout, il veut s'emparer de Tripoli, la capitale. Évidemment, Fayez ne veut rien lâcher. Le conflit et les bombardements ont fait jusqu'ici des centaines de morts, dont énormément de civils innocents. Mais mercredi soir, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé une cessation des opérations militaires à l'occasion du Ramadan. Pour l'instant, la Libye, c'est migration, trafic d'êtres humains et terrorisme, c'est pas la joie. Bon, si on prend le cas de la Syrie maintenant. D'après un article de Lorient, sorti le 8 avril, depuis le début du confinement, c'est-à-dire le 15 mars, des mesures ont été prises en Syrie. Les universités, les écoles, les administrations gouvernementales, les restaurants et les marchés ont fermé. Il y a eu 42 cas de Covid-19 et 3 décès. Mais ce qui est bizarre là-bas, en ce moment, c'est le comportement excessif du régime. Genre le couvre-feu, les amendes, tabassage par la police en cas de non-respect du confinement. Alors il y en a beaucoup qui disent que ce qui se cache là-derrière, c'est qu'il y aurait peut-être plus de cas que ce qu'on veut bien nous faire croire. Pour rappel, puisqu'on parle de Syrie, le pays est en guerre depuis 2011, donc le début du printemps arabe, ça a commencé par des manifestations pacifiques, mais qui ont été réprimées violemment par le régime de Bachar el-Assad. Donc là, la guerre éclate entre les pros et les anti-Bachar el-Assad. Tu rajoutes à ça l'État islamique qui entre en action en 2014, pour prendre le territoire, puis les États-Unis et leurs alliés qui bombardent la Syrie, puis les Kurdes de Syrie qui en profitent pour reprendre la ville de Kobané, des milliers de morts et des millions de blessés. Bref, aujourd'hui, la situation n'est toujours pas stabilisée. Les combats entre Turcs, Kurdes, Russes, Iraniens, Israéliens, Américains, etc. ont détruit les infrastructures. Le système de santé et d'éducation est en ruine. 80% du réseau électrique est détruit. La guerre n'en finit pas et le pays vit dans la peur et la pauvreté. Partons au Yémen, où un premier cas de Covid-19 a été annoncé dans le sud du pays le 10 avril. Et faut savoir que les organisations humanitaires sont vraiment, vraiment très, très alarmistes. France 24 disait dans un article du 11 avril que le Yémen est sous-équipé face au virus. Il n'y a que 700 lits et 500 ventilateurs pour une population de 30 millions de personnes. Donc s'il y a propagation au Yémen, ce seront des millions de personnes infectées. Mais pourquoi le Yémen est en guerre en fait ? Ça a démarré comme une guerre civile en 2014 et ça s'est transformé en conflit international. Avec l'intervention en 2015 d'une coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. Les pays occidentaux, en particulier la France, auraient leur part de responsabilité étant donné qu'ils vendent des armes au pays du Golfe Persique. Du coup, aujourd'hui, le cas du Yémen, c'est la plus grave crise alimentaire au monde. Tu rajoutes à ça les combats, les bombardements aériens, la terreur, la destruction des écoles, sans parler de l'état du système sanitaire. Là, tu situes l'ampleur du désastre. Alors oui, je sais que la pandémie et le confinement ont vraiment bousculé nos quotidiens, qu'ils rythment nos journées et qu'ils hantent nos esprits. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui souffrent à cause de la guerre, en plus des risques de contamination. Alors je pense que parfois, on peut relativiser, on n'est quand même pas trop mal lotis, non ? Bon allez, je te fais un gros bisou et je te dis à demain, ou pas ? Si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.